Bonjour Gaël Duval. Bonjour Frenchweb. Vous êtes un pionnier de l'internet en France. Vous êtes notamment à l'origine d'une des premières agences marketing sur le web qui s'appelait Alpaya. C'était en 1996 et vous êtes aujourd'hui à la tête de jechange.fr que vous avez lancé en 2008 qui permet en fait de comparer les factures du quotidien, tout ce qui est un peu lourd en termes de devis etc. Vous en êtes où aujourd'hui de jechange.fr justement ? Alors on a une croissance qui a été assez forte pendant trois ans, donc on a eu un développement assez important. On est leader dans le domaine de la DSL et des téléphonies puisqu'on a racheté en plus une société qui s'appelait DSL Valley qui était un des pionniers sur le sujet. On pèse à peu près 5% du marché net de transfert d'abonnements, enfin des nouveaux abonnements dans le domaine de la DSL, 5% étant compté sans Free, puisque Free n'est pas un acteur qui rémunère des partenaires comme nous. Donc on ne parle que des autres opérateurs. On est leader dans le domaine de l'énergie puisqu'on est le plus important apporteur d'affaires aux concurrents d'EDF. Aujourd'hui c'est un marché qui est en très forte croissance. Il va y encore avoir à peu près une vingtaine de pourcents d'augmentation de la facture électrique d'ici un an à deux ans, ce qui est juste colossal. Donc c'est un marché qui va réellement exploser à mon avis l'année prochaine et dans deux ans. Et puis on est un des gros challengers dans le domaine de l'assurance santé, où on a un modèle qui est à la fois de la vente de lits et du courtage. En revanche on est encore trop faible dans l'assurance auto, qui est un marché qui marche un peu sur la tête, puisque à la fois c'est des lits qui sont très très chers à acheter, que les assureurs auto achètent très difficilement, et sur lequel personne gagne vraiment de l'argent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un autre volet que vous avez envie de développer ? Alors nous on veut vraiment se concentrer sur la facture et sur ce que les gens payent régulièrement à la maison. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est là un vrai budget contraint, qui les pouvoirs publics devraient un peu plus s'y pencher, et le seul qui développe une grosse inflation. C'est-à-dire quand on regarde les études macroéconomiques, soi-disant il y a peu d'inflation, ce qui est sans doute un peu vrai, mais en tout cas ce qui est certain c'est que si on regarde l'énergie, les mutuelles, si on rajoute en plus le déremboursement, et l'ensemble des dépenses dans le domaine de tout ce qui est communication, c'est le sujet le plus inflationniste, malgré l'arrivée des opérateurs comme Free qui ont fait baisser les prix. Aujourd'hui c'est un secteur sur lequel, pour les ménages, pour les foyers, c'est de plus en plus important dans l'ensemble de leurs dépenses. Donc le business model, on le devine, vous prenez une commission finalement sur les affaires que vous apportez. Oui, on prend une commission et on est payé par le fournisseur qui est choisi in fine par le partenaire. On présente même des gens qui ne nous rémunèrent pas. Je vous parlais de Free tout à l'heure, il est présent sur notre comparateur pour des raisons de service aux consommateurs. Ce serait un peu anormal de ne pas le retrouver sur un comparateur d'ADSL. Idem pour EDF, on n'est pas payé par EDF, mais d'une certaine manière on compare les produits d'EDF puisque ça représente le tarif réglementé. Donc aujourd'hui c'est à partir de l'ensemble de ces données-là qu'on va fournir la meilleure information. Néanmoins, pour annoncer à FrenchWeb quelque chose d'assez exclusif, on travaille pour début 2013 à lancer un nouveau produit qui cette fois-ci ne sera pas payé par les opérateurs mais payé par le consommateur et sur lequel on va essayer de tester un modèle sur lequel beaucoup de gens aimeraient voir exister. C'est un service où vous êtes sûr de la garantie d'impartialité puisque c'est vous qui payez et qu'on ne sera pas payé par les opérateurs. Et le consommateur va lui payer une cote-part pour l'aide que Je Change aura généré et apporté dans le cadre de sa transformation. Un produit sur quel type de service ? La facture. Exactement le même que ce qu'on fait. En fait vous aurez le choix entre gratuit et le comparateur ou payant et les services de Je Change et des experts Je Change. Donc là vous devenez proactif finalement ? On devient un peu proactif. En fait ce qu'on veut vraiment faire c'est se positionner comme un cost killer de la facture. En Angleterre c'est extrêmement fréquent. Les gens ont des brokers, ils délèguent à des brokers le fait de négocier pour eux des contrats ou de les aider à trouver le meilleur prix. En France c'est très compliqué, à la fois culturellement on n'est pas habitué, à la fois en termes de droit c'est un peu plus complexe. Mais ce qu'on veut essayer nous c'est d'offrir une offre qui soit le multi-card du cost killing dans le domaine de la facture courante. En 2013 la crise ne sera évidemment pas résolue. Ça on s'y attend tous. C'est une opportunité pour vous d'accélérer ? C'est un fait. Plus que la crise, c'est l'augmentation du prix des services qui est une opportunité. Que l'on soit en crise ou pas, aujourd'hui il y a une donnée macroéconomique qui est évidente, c'est l'énergie coûte de plus en plus cher, il y a un déreboursement dans la santé et les mutuelles santé sont de plus en plus onéreuses et remboursent de moins en moins bien. Et les services complémentaires qui existent dans l'ensemble de l'offre numérique, la télévision, le VOD, les services, les jeux, font que les factures s'empilent. Donc pour nous, c'est plus ça qui est bénéficiant dans notre business que la crise. Après la crise vient amplifier le sujet, puisqu'effectivement quand ça va moins bien, on commence à racler les fonds de tiroirs et à regarder où est-ce qu'on peut gagner un peu plus d'argent. Et visiter des sites comparateurs qui ont un certain succès aujourd'hui. Exactement. Vous êtes en dehors de ça membre fondateur de l'association France Digitale, qui a quelques mois déjà, notamment lancée aussi par Marie-Ecklande, Délaya Partners. On en est où de l'association ? Et surtout, quelles sont les missions que vous vous donnez pour 2013 ? On en est où. On a fait un très gros travail et on a peu communiqué, parce que justement l'ambulation n'était pas forcément de politiser notre discours au sein de France Digitale, mais on a beaucoup travaillé sur évidemment tout ce qui était loi de finances et ce qui est arrivé récemment, qui est assez dur néanmoins pour les entrepreneurs, malgré un travail qui a été brillamment réalisé par Marie et ses équipes pour pouvoir faire en sorte qu'on ait une écoute de ce que représente le monde des entrepreneurs digitales et surtout, ce que j'allais dire, notre timeline, la vraie problématique aujourd'hui par rapport à l'ensemble de ce qui est voté et ce qui est proposé, c'est outre les impositions très élevées, c'est une incompréhension sur le monde dans lequel aujourd'hui on est. On n'est plus dans des espaces-temps à 15, 20, 30 ans. Le monde s'accélère, les ventes, les cessions, les développements de sociétés s'accélèrent. Il est en danger cet écosystème aujourd'hui ? Est-ce qu'il est vraiment en danger ? Et qu'est-ce qu'en pense France Digitale ? Alors, moi je suis un positif naturel, donc je crois toujours que rien n'est en danger, qu'on arrive à toujours s'habituer de tout et qu'on arrivera à s'en sortir. Néanmoins, le problème, ce n'est pas qu'il est en danger, c'est juste qu'on nous met des boulets au pied. On nous met des boulets au pied par rapport à la concurrence internationale, par rapport aux Anglais, par rapport aux Allemands, par rapport évidemment aux Américains, mais par rapport à un système où aujourd'hui la terre est plate et l'ensemble des concurrents, les boîtes se lancent très très vite au niveau international et si en France, on a un système qui est beaucoup plus punitif que notre voisin d'à côté, qui est plus qu'à un clic de nous, c'est effectivement très compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il est en danger de mort ou qu'on doit crier. Maintenant, ce qui est vrai, ce qui est certain, c'est qu'il est en danger de raréfication, de complexifier un système qui aujourd'hui a déjà du mal à se développer quand on voit les chiffres à l'international, mais dont on n'a pas à rougir. On a des super boîtes en France, on a un super modèle en France et encore une fois, je pense que plus que la fiscalité, c'est l'état d'esprit qu'on est en train de tuer. On est en train de tuer une volonté d'entrepreneurs de réussir, des gens qui ont envie de développer des choses et qui plutôt que de le faire en France, vont aller en Belgique, vont aller en Hollande, vont aller en Angleterre et vont le développer à partir d'autres pays qui sont plus favorables à ça. Donc, on a bien compris qu'il y a un système de mesures, il y a des champs d'action à mener pour France Digitale. S'il y en avait un prioritaire à mener pour 2013, ce serait lequel ? Est-ce que c'est l'éducation, la formation, les conditions fiscales justement pour entreprendre ? Une, c'est un peu compliqué, mais bon, déjà, il y a un état d'esprit. Il faut arrêter de taper sur les entrepreneurs, sur les gens qui ont envie de développer le modèle et sur l'ensemble des gens qui ont envie d'entreprendre dans ce pays. Mais ça, ça ne passe pas par une mesure, ça passe par un reformatage complet du discours politique et des prises de conscience. Mais c'est pour moi le plus important. Beaucoup de gens qui partent aujourd'hui, ce ne sont pas forcément des gens qui partent pour la fiscalité, ils partent parce qu'ils en ont juste ras-le-bol, d'avoir le sentiment que c'est plus dur de courir en France que de courir arrière. Donc, autant aller courir ailleurs. Ensuite, si on devait travailler fortement sur une mesure, c'est évidemment toutes les logiques de compétitivité. On a un point du travail qui est beaucoup trop fort, on a des taxations qui sont beaucoup trop fortes, donc il faut juste faire fortement marche arrière par rapport à ce qui est fait en ce moment et pour 2013. Un assouplissement, donner de l'air. Mais plus que de l'assouplissement, c'est une grosse bouffée d'oxygène. Merci beaucoup Gaël Duval. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada